Elles ne peuvent pas s'empêcher de vouloir vous changer. C'est-à-dire de dire « mais non, tu ne dois pas faire ça, mais non, ne mange pas ça, mais non, ne va pas voir ça, mais non, ne lis pas ça, mais tu n'es pas fait pour ça, mais pourquoi tu réponds comme ça, mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? » Mais écoute, mais c'est pour toi que je dis ça. Je me suis aperçu bien tard, j'aurais dû m'en apercevoir à 15 ans, que le rapport avec une femme, il y avait trois stades. Le premier stade, tu tombes fou amoureux d'elle, tu ne sais pas pourquoi, mais tu tombes fou amoureux d'elle, sa beauté, son intelligence, son rire, sa grâce, sa folie, sa rage, je ne sais pas. Elle se rend compte que tu es vraiment amoureux d'elle, votre histoire d'amour commence, et à partir d'un moment, alors je suis désolé, ne fermez pas surtout la radio, toutes les femmes qui m'écoutent, c'est tout simplement qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de vouloir vous changer. C'est-à-dire de dire « mais non, tu ne dois pas faire ça, mais non, ne mange pas ça, mais non, ne va pas voir ça, mais non, ne lit pas ça, mais tu n'es pas fait pour ça, mais pourquoi tu réponds comme ça, mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? » Mais écoute, mais c'est pour toi que je dis ça. Et vraiment, je pense que les femmes sont heureuses en couple, que ce soit avec une autre femme ou avec un homme, tout simplement lorsqu'elles acceptent que la personne qui vit avec restera comme elle est. Vous parliez de trois stades, alors c'est quoi ces trois stades ? C'est après. Alors le deuxième stade, c'est au moment où elle vous change ? C'est à le moment où elle essaie malheureusement de changer et que ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Et puis le troisième stade, c'est quand vous êtes partie et que vous ne pensez plus qu'à elle. C'est la différence entre un homme et une femme. C'est quelque chose qu'on reproduit finalement ? Six, sept fois dans sa vie, bien sûr. Et puis je ne sais pas si les gens, hommes ou femmes, ont la clarté des enfants, parce que les enfants se rendent bien compte, oui ou non, si leurs parents peuvent vivre ensemble quotidiennement, ou si au contraire ils sont plus heureux quand ils sont séparés et qu'ils se revoient non plus en tant que couple, mais en tant que parents. En tant qu'amis aussi ? Non, on n'est jamais amis d'une femme qu'on a aimée, ça je n'y crois pas du tout. Un ami c'est quelqu'un qui veut que vous restiez tel que vous êtes. C'est pour ça que l'amitié est quelque chose de magnifique. On se retrouve quand on est avec son ami, alors que quelqu'un qui vous a aimé veut toujours vous changer. Vous n'avez jamais changé par amour ? Je n'ai changé par amour que sur scène.